C'est en 1254 qu'Alphonse de Poitiers, le fondateur de Montflanquin, obtient des moines la cession des terres nécessaires à la construction de cette bastide qui porte si bien son nom, ville neuve sur Lotte. La spécificité de cette bastide, elle est juste à côté de nous. Oui, c'est la rivière Lotte, qui a la particularité de... On pense souvent couper en deux la bastide, en fait, c'est la bastide qui s'est étendue de part et d'autre du Lotte. La fondation initiale, elle est en face de nous. Ensuite, grâce au pont qui s'est installé derrière nous, on a un développement de type tête de pont, on appelle ça en jargon d'urbaniste du Moyen-Âge. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la bastide, elle est vraiment développée des deux côtés, ce qui est un cas quasi unique. Ça montre aussi toute l'importance de la rivière dans le développement de cette ville, puisque le Lotte a été le principal vecteur de circulation des marchandises, en particulier des marchandises lourdes, mais aussi de tout ce qui était nécessaire à l'alimentation au Moyen-Âge, comme le poisson séché. Et ça dure longtemps parce que jusqu'au chemin de fer au 19e siècle, c'est la rivière qui est utilisée. Tout à fait. La réussite au fil des siècles de cette bastide, elle se lie aussi dans l'architecture ? Oui, parce qu'on a à peu près toutes les périodes de l'histoire de l'architecture qui se manifestent à la fois dans les maisons, mais aussi dans les bâtiments publics. Les maisons, elles ont beaucoup remonté au Moyen-Âge, mais plutôt au 14e, 15e siècle. Après, on a beaucoup de constructions qui sont plutôt du 18e siècle. Puis le 19e qui est quand même très prégnant. C'est l'époque où on a voulu redresser les rues, aligner un peu mieux, donc on a refait les façades. C'est une période qui est assez riche pour Villeneuve et c'est la période où on reconstruit l'église principale de la bastide, l'église Sainte-Catherine. La fameuse avec ses briques rouges, en fait, elle date du 19e à celle-ci. Voilà, elle date du 19e, mais elle est à l'emplacement exact de l'église primitive de la bastide. Ce qui frappe dans le phénomène des bastides, ce n'est pas tant l'originalité du plan. Les Romains étaient déjà maîtres dans l'art de créer des villes aux tracés géométriques, mais la réflexion très achevée sur la standardisation. Cette façon de penser l'élément et le système, l'individu et le tout. La place Lafayette, la place du marché, c'est sans doute le meilleur endroit pour comprendre qu'avec ces villes neuves, c'est en fait une nouvelle classe qui prend sa place dans la société. C'est la classe qu'on appelle la bourgeoisie. Cette bourgeoisie, c'est la classe tout simplement des habitants des bourgs. Étymologiquement, c'est ça ? Oui, on est loin de la notion un peu péjorative que les bourgeois ont aujourd'hui, ou que le mot bourgeois peut renvoyer aujourd'hui. Bourgeois, ça vient du bourg. Donc le bourgeois, c'est celui qui vit dans le bourg et qui se distingue ainsi de la classe rurale, de la classe paysanne, qui vit dans ce qu'on appelle le plat pays, le pays non fortifié, qui vit des activités rurales. Donc le bourgeois se distingue aussi par ses activités qui sont plutôt des activités marchandes, des activités artisanales, qui ne sont pas rurales. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans l'histoire de ces Bastides dans notre région ? Le témoignage du dynamisme extraordinaire qui a été celui du XIIe, XIIIe siècle. Les Bastides apparaissent au XIIIe siècle, mais sans l'essor, sans le développement, la multiplication aussi démographique, on n'aurait pas eu la possibilité d'avoir tous ces habitants qui souhaitaient peupler les Bastides parce qu'ils voulaient vivre mieux, parce qu'ils voulaient avoir un certain nombre de privilèges pour vivre ensemble et mieux vivre et se dégager un tout petit peu de la tutelle du Seigneur. Un tout petit peu parce que l'autonomie des Bastides est quand même limitée, mais elle a suffi visiblement pour qu'elles aient aussi bien marché, aussi bien fonctionné à assurer leur essor et leur pérennité surtout. C'est du pont des Ciotas, aussi ancien que la Bastide de Villeneuve-sur-Lôte, que nous allons vous saluer. Un pont qui relie des quartiers, mais aussi symboliquement des époques. Nous sommes les héritiers de cette histoire. Les Bastides du Sud-Ouest sont bien plus que des petites merveilles urbanistiques, car elles ont surtout contribué à mettre en place cette façon de vivre ensemble dans les villes. Les Bastides du Sud-Ouest sont bien plus que des petites merveilles de la Bastide de Villeneuve-sur-Lôte de Villeneuve-sur-Lôte de Villeneuve-sur-Lôte de Villeneuve-sur-Lôte de Villeneuve.